Musique Lormont Actualité numéro 117 Magazine Municipal d'Information Juillet-Aout 2018 Plage 3 Chantier insertion Tout sauf une voie de garage Plage 5 Vous avez dit réesto ? Quelle drôle d'idée ! Plage 6 Claude Baudin L'ami des abeilles Plage 7 Transition écologique La ville autrement Musique Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont Le président de la République a détricoté le plan banlieue de Borloo Diriez-vous qu'il laisse les banlieues en plan ? J'exprime très clairement ma déception Sur le fond comme sur la forme Déception sur la forme d'abord parce que les maires des vies de banlieue Ont été sollicités par le président de la République Pour accompagner la démarche de Jean-Louis Borloo 5 millions de personnes vivent dans ce qu'on appelle les quartiers Lormont compte 3 de ces quartiers Nos propositions auraient dû être entendues Déception sur le fond aussi Parce que l'on est passé de l'annonce d'un soutien planifié A l'évocation d'un plan de bataille sans précision aucune De ce qui pourrait être apporté et qui est indispensable dans les villes comme la nôtre Arrivé à la moitié de votre mandat de maire, vous dressez un point d'étape Que retenez-vous de ces trois premières années ? Lormont s'est beaucoup transformé et continue d'évoluer sur la base d'objectifs précis Arrivé à mi-mandat, nous avons effectivement souhaité Présenter aux habitants un point d'étape du projet municipal Nous voulons plus encore le mettre en perspective Pour que les Lormontaises et les Lormontés puissent s'y associer Et y apporter leur contribution Nous avons instauré pour cela un dialogue permanent Ponctué de réunions publiques qui se poursuivront en 2019 Le livre réédité pour l'occasion se termine par un questionnaire Qui permet à chacun de nous communiquer des attentes et des suggestions L'environnement est au cœur de vos préoccupations Comment la transition écologique peut-elle être porteuse à la fois de bien-être et de développement ? Nous achevons la rénovation urbaine, notamment à Carrier Tout en engageant la ville dans une nouvelle phase de transformation Davantage axée sur les dimensions environnementales et écologiques Les berges de Garonne, les coteaux, le vieux bourg, les parcs Ce sont de précieux atouts naturels et patrimoniaux Des spécificités qu'on se doit de préserver et de valoriser Ce sont également de formidables cartes à jouer Pour renforcer l'attractivité de notre territoire Et nous démarquer dans la métropole Protéger nos parcs Prendre mieux en compte la faune et la flore C'est aussi améliorer le cadre de vie quotidien Et le bien-être des Lormontaises et des Lormontées Nos efforts doivent s'accompagner de civisme désadministré Un certain nombre de pratiques condamnables Telles que les rodéos ou les dépôts sauvages Sont à éradiquer Il est essentiel que chacun se conduise de manière plus responsable Pour pouvoir profiter ensemble d'une ville verte, propre et agréable Que chacun se mobilise Au fait, début Samedi 8 septembre, fête du sport et bucolique Suite à l'annulation des bucoliques pour raisons météorologiques La manifestation est reportée à la rentrée Conjointement à la fête du sport Un grand rendez-vous en plein air pour toute la famille Plus d'infos, lormont.fr Compteur Linky Pour tout savoir de ce compteur électrique de dernière génération Et avoir le compte-rendu de la rencontre entre les élus Lormontais et Eudenis Consultez lormont.fr Rendre le pli de l'emploi Pas facile de « re » trouver un travail stable quand on est âgé Sans qualification, au RSA, au chômage longue durée Pas facile, mais possible grâce au plan local pour l'insertion et l'emploi des Hauts-de-Garonne Qui accompagne actuellement quelques 160 leur montée A Lormont, le pli est incarné par deux conseillères Patricia Barrière et Déborah Martineau Dont les salaires sont à 100% pris en charge par le Fonds social européen Du fait de leurs bons résultats Fondé sur un engagement réciproque Le coaching se poursuit jusqu'à ce que les bénéficiaires Attestent de 6 mois dans un même poste Ou de leur intégration dans une formation menant à un secteur porteur Ce qui motive Patricia et Déborah Contribuer à remettre toutes ces personnes sur les rails Aux commandes de leur vie Plus d'infos www.pli-aude-garonne.org Maison des initiatives et de l'emploi Téléphone 0557 77 27 11 Besoin de sagesse Le Conseil des sages cherche à renforcer ses rangs Pour être candidat, il faut être âgé de plus de 55 ans Et être libéré de toute activité professionnelle Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature à Monsieur le maire Hôtel de ville Boîte postale numéro 1 33 305 Lormont-Sédex Hommage Figure emblématique de la vie politique et associative lormontaise Alain Champémont s'est éteint le 13 mai dernier Né le 28 juillet 1942 à Lormont Il a créé en 1968 la section Danse et Judo Au sein du foyer populaire laïque Il s'est impliqué bénévolement durant toute sa vie dans de nombreux projets et défis Adjoint au maire dès 1971 jusqu'au mandat de 2001 Il a œuvré aux affaires générales et à la citoyenneté Il a contribué activement au développement de l'animation De la culture et des loisirs sur la commune Homme de cœur, Alain Champémont était toujours prêt à rendre service La ville de Lormont lui doit beaucoup Tout sauf une voie de garage Si leur montée ont participé au chantier d'insertion pour la rénovation d'un appartement Destiné au coworking Les futurs bureaux du centre d'affaires de quartier Le garage coworking ont été réhabilités par des demandeurs d'emploi Suivis par la maison des initiatives et de l'emploi de Lormont Portés par la ville et plusieurs partenaires L'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances Social Lab, Domo France et l'association familiale laïque de Bordeaux-Bastide La rénovation de ces locaux a permis à 6 personnes âgées de 18 à 49 ans De retrouver des repères et une méthodologie professionnelle dans leur parcours vers l'emploi Les profils diffèrent peu d'un participant à l'autre Bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active Assure aux personnes sans ressources un niveau minimum de revenu Avec remise à niveau ou en cours de qualification Leurs motivations sont aussi identiques sur l'irrépressible volonté de s'en sortir 20 ans et la tête pleine de projets Lucas Jiménez et Melvin Gossonnet ont tous deux 20 ans et une vision claire de leur avenir Le premier souhaite préparer en alternance un BTS métier du bois et de l'habitat Je veux reprendre mes études à la rentrée prochaine Je fais ce job pour gagner un peu d'argent, reconnaît Lucas Le second souhaite préparer les concours de la police nationale L'ambiance est bonne et ce chantier nous réapprend le respect des horaires et de la discipline Explique Melvin qui semble déjà sur la bonne voie La pertinence de ce chantier d'insertion tient au fait que Le garage est un pôle de coworking regroupant des espaces de travail pour de futurs jeunes entrepreneurs Open space, bureaux, salles de réunion, séminaires et cuisines partagées seront proposés à la location Avec possibilité de domiciliation Il faut savoir qu'à l'issue des chantiers d'insertion précédents 100% des personnes ont retrouvé un emploi ou entamé une formation qualifiante Le garage coworking 25 boulevard Odilon-Rodon Plus d'infos garage-coworking.com lormont.fr Musique Au fait suite Histoire de voir Accompagné par l'agence Culture Acte La municipalité s'est dotée de premiers outils pour développer l'attractivité touristique de l'ormont Un parcours pédestre matérialisé par une ligne orange et un trompe-l'œil signé Jean Roble Invite les visiteurs débarquant du Bat-Cube à se balader dans le bourg ancien Et à en découvrir les richesses patrimoniales Point de vue exceptionnel sur la Garonne Ruelles étroites Maisons anciennes Châteaux Lavoires Parcs Lormont ne manque pas d'attrait pour séduire Achetez, groupez Groupez les achats pour bénéficier de prix réduits C'est le principe du VRAC Un réseau d'achats commun de produits de qualité Épicerie, produits laitiers, produits d'entretien Plus les adhérents sont nombreux, plus les tarifs peuvent être négociés Alors passez le mot à vos voisins Les commandes se font sur cagette.net Et les distributions le deuxième lundi de chaque mois au local L'ESI du quartier Alpi-Vincennes Rue Tour de Ruffiac de 15h30 à 18h30 Plus d'infos, vrac-asso.org 1600 enfants et quelques 800 familles ont participé à la fête des accueils périscolaires Au programme, présentation des réalisations de l'année et franches rigolades Avant de se donner rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles découvertes Plus d'infos, lormont.fr Arrêt sur image, 100 ans de plénitude Marie-Laure Amagneux vient de célébrer son centième anniversaire Fait remarquable, elle vit en quasi-autonomie grâce au soutien du CCAS Dans son appartement de carrière et se passionne pour les mots cachés Festival du jeu Les 17 et 18 novembre, le festival Burdegame revient à lormont Laissez-vous prendre au jeu Plus d'infos, stratégeux.fr, facebook.com, slash Burdegame Un lormonté à la Coupe du Monde L'international sénégalais, Salif Sané, participe à la Coupe du Monde de football en Russie Né à lormont le 25 août 1990 et formé à l'USL où il évoluait en division régionale Il a ensuite porté les couleurs des Girondins de Bordeaux Avant de rejoindre le championnat allemand Hannover 96 et Schalke 04 A l'instar de Christophe Dugarry en 1998 avec l'équipe de France Et de Lamine Diata en 2002 avec l'équipe du Sénégal Dont il est cadre du staff technique pour ce mondial Un lormonté a une nouvelle fois l'occasion de briller lors de la conquête du Sacro-Saint-Graal des footballeurs Au fait fin Canicule, vigilance, lorsque la température ne descend pas en dessous de 36 degrés le jour et 21 degrés la nuit, le corps ne trouve pas de repos et accumule la fatigue Éprouvante pour tous, cette situation peut devenir dramatique lorsqu'elle concerne des personnes fragilisées D'où le plan Vigilance Canicule Vous êtes handicapé ou âgé ? Vous vivez seul et redoutez les fortes chaleurs ? Vous connaissez une personne handicapée, âgée ou fragilisée ? Contactez le Centre communal d'action sociale au 0557 77 63 60 La ville assurera une veille active auprès des personnes signalées Plus d'info, lormont.fr Invitation au voyage La prochaine saison culturelle Jeune Public se précise Le programme 2018-2019, illustré par Séverine Saint, entraînera les petits jusque dans les îles Caraïbes A l'invitation d'un colibri évocateur du mouvement fondé par Pierre Rabhi Les enfants prendront part à toute une palette d'activités autour de l'écologie et de l'altérité Théâtre, contes, musique, ateliers, jeux Le jeune public n'est pas au bout de ses surprises Nouvelle adresse Le pôle citoyenneté est désormais installé chemin des Iris à proximité du gymnase Les structures modulaires laissées vacantes par le Centre communal d'action sociale y ont été déplacées et réaménagées pour accueillir le service Cette nouvelle configuration permet ainsi d'offrir aux associations des espaces de travail, de réunion et des outils partagés Les contacts et horaires d'ouverture restent inchangés A noter, le pôle sera fermé du 23 au 27 juillet Plus d'infos 05 56 33 27 45 Citoyenneté arrobase lormont.fr Partez en vacances tranquilles Restauration, accueil, transport scolaire Pensez à inscrire vos enfants avant le 6 juillet En vous connectant à l'espace famille sur lormont.fr Quelques clics suffisent L'inscription à l'espace citoyen Génicar reste bien entendu possible Le matin uniquement Plus d'infos 05 57 77 60 20 lormont.fr Piscine en travaux Fermeture de la piscine municipale du lundi 25 juin au lundi 9 juillet inclut pour travaux d'entretien courant avant la saison d'été Tous au ré-esto Vous avez dit ré-esto ? Quelle drôle d'idée ! Baptiser l'auberge et installer à Brassens-Camus Le restaurant éphémère, économique, social et solidaire pour tous De Didé a le sens du partage L'association gestionnaire du centre social et culturel de Lormont Promet une cuisine qualitative Cette initiative repose sur un partenariat étroit avec la ville de Lormont Qui a offert à Didé un équipement professionnel Puis avec l'INFA, l'institut national de formation en Aquitaine Une douzaine de participants vit sa première expérience en brigade Ils sont chapeautés par des cuisiniers aguerris Au premier rang desquels Olivier Garnier, ancien chef du Grand Hôtel Les postes tournent pour que chacun acquière une expérience complète Raconte Bertrand Oduberto, le chef du jour L'auberge est ouverte les lundis, mardi, jeudi et vendredi Le mercredi, ce n'est pas relâche, mais jour de classe Très motivés, les participants espèrent valider dès l'automne Leur formation de commis de cuisine Un projet solidaire Didé poursuit aussi un objectif d'animation sociale Nous souhaitons créer du lien à l'échelle de la ville Et faciliter l'accès de tous à une restauration qualitative Explique Franck Grafeuil, son directeur Il pense bien sûr aux familles et aux jeunes Qui préfèrent souvent les fast-food Par manque de budget ou par méconnaissance L'auberge leur propose des formules de 4,50€ à 9,50€ Le directeur du centre social pense aussi aux publics les plus précaires Ceux-là seront invités grâce au généreux principe des consommations suspendues Les clients règlent un déjeuner de plus qui reste en suspens Jusqu'à l'arrivée d'une personne dans le besoin Celle-ci bénéficiant alors d'un repas chaud, même si elle n'a pas le sou Il n'est bien sûr pas obligatoire de suspendre un repas entier Un plat ou un simple café pouvant déjà réchauffer un cœur Plus d'infos et réservations au 05 56 06 06 19 facebook.com slash association d'idées Accès rue Envie du Nant et rue des Gravières A découvrir en vidéo sur lormont.fr Regards Claude Baudin, l'ami des abeilles Jeune retraité et pris de nature Claude Baudin est un apiculteur passionné Il coucoune les ruches des irises depuis le printemps Depuis quelques années, la population d'abeilles est en très forte diminution Ce syndrome s'avère très préoccupant en raison de l'importance écologique de l'abeille en tant que pollinisatrice A la demande de la commune, Claude Baudin a transféré plusieurs de ses essaims à la ferme des irises Afin que de nouvelles ruches puissent se développer et permettre aussi une meilleure sensibilisation du public L'abeille, une sentinelle de l'environnement La transition écologique passe par une prise de conscience Et un sens aigu de nos responsabilités vis-à-vis du monde animal Sur une année, une ruche accueille en moyenne 50 000 abeilles Elle représente 30% de la pollinisation globale de la planète Leur surnom de sentinelle de l'environnement n'est en rien usurpé Les abeilles sont très sensibles aux polluants et totalement désarmées face aux OGM qui ne produisent pas de nectar Ici elles sont au paradis, elles se sont rapidement adaptées, elles ont trouvé de la nourriture en abondance avec tous les acacias Et la diversité offerte par l'environnement du parc, dont les nombreux arbres fruitiers, confie Claude Baudin Adaptées à la vie urbaine De plus en plus de collectivités, d'établissements scolaires et d'entreprises installent des ruches sur leur site Un arrêté préfectoral en détermine les règles Chacun de nous peut favoriser la vie des abeilles sans pour autant avoir à aménager une ruche dans son jardin Il suffit de renoncer à certaines mauvaises habitudes, dont les traitements chimiques de type pesticides, insecticides ou désherbants Dans les espaces verts et sur les balconnières, précise Claude Baudin On peut aisément rencontrer des dizaines d'espèces d'abeilles dans des zones très urbanisées qui s'abstiennent de tout apport toxique Il n'est pas contre-indiqué non plus de consommer du miel Les abeilles doivent butiner un million de fleurs pour en produire un kilo Paradoxalement, en mangeant leur nourriture, on les protège Alors chacun à sa manière, à l'instar de Claude Baudin, devenons nous aussi les amis des abeilles Il y a urgence Plus d'infos, mieleriecollectivebordeauxmétropole.fr Grand format, transition Lormont est engagé dans la transition écologique, mobilité, alimentation, biodiversité, énergie, déchets De multiples initiatives municipales, associatives et citoyennes Montrent qu'un nouveau modèle de développement urbain est possible Réussir la transition écologique pour construire une ville durable Implique la mobilisation de tous A découvrir en grand format Protégé mais accessible Le parc de l'Hermitage vient d'obtenir son classement parmi les espaces naturels sensibles de Gironde Ces sites représentent un patrimoine d'intérêt collectif à sauvegarder et à transmettre Le classement ENS préserve le parc de l'urbanisation en interdisant toute construction dans son périmètre Conjointement, la mise en œuvre d'un plan de gestion permettra la préservation sur le long terme des espèces et des habitats Celui-ci prévoit notamment de lutter contre les espèces invasives De créer des mares temporaires Et de maintenir les milieux ouverts L'entretien des pelouses calcicoles illustre ce dernier point Ces pelouses hébergent de nombreuses espèces protégées Elles constituent un patrimoine national naturel et de biodiversité de grande valeur L'orquille Morio avait quasi disparu Elle s'épanouit à nouveau dans le parc suite au débroussaillage réalisé à l'automne Reste maintenant à espérer que l'azurée du serpolé, magnifique papillon bleuté, retrouvera lui aussi le chemin de Lormont Entretenu et protégé, le parc reste accessible à tous Contribuer à sa préservation en ne cueillant pas les fleurs Elles sont les organes reproducteurs des végétaux Plus d'infos, service.technique.ville-lormont.fr au 05 57 77 63 40 L'aquaponie, quesaco L'aquaponie est une technique d'agriculture hors sol qui mélange aquaculture, poisson et hydroponie, plante d'eau Populaire dans les pays anglo-saxons, l'aquaponie se développe peu à peu en France Et plusieurs expériences ont vu le jour en Gironde Un projet de serre pour la production de fruits, légumes et fruits est à l'étude à Lormont Réparer son vélo, facile avec vélocité L'association Vélocité organise des ateliers de réparation participatifs Pour apprendre à entretenir et à réparer soi-même son vélo Outils, petites fournitures sont mis gratuitement à la disposition des participants Prochaine date, les 4, 6 et 7 juillet, 1er, 3 et 4 août De 14h à 18h au foyer Génilor Avenue de la Libération Ces animations sont proposées dans le cadre de la maison itinérante du vélo Et des mobilités de la rive droite qui se déplacent sur Bassens Ce nom Florac et Lormont L'occasion de se remettre en selle Plus d'infos, programme complet, vélo-cité.org Slash le-programme Trottoir vivant Fini le diktat esthétique du tout minéral Et avec lui les effets délétères des herbicides Laissons la vie gagner nos trottoirs, mieux, encourageons-la Du fait de l'abandon des produits phytosanitaires Très toxiques, y compris pour l'humain La nature reprend ses droits partout où le minéral lui offre une niche Une fissure dans un mur ou un creux dans le trottoir suffit à l'épanouissement de quelques herbes Vite colonisée par une variété de petites bêtes dont de précieux pollinisateurs Encourageons la nature La ville s'est engagée aux côtés de Bordeaux Métropole dans le dispositif Trottoir vivant Qui vous invite à participer activement à cette reconquête de l'espace public par la nature Pratiquement et sans formalité, vous pouvez retirer un sachet de graines en mairie Semées sur le trottoir au pied de votre mur, elles apporteront rapidement une jolie touche végétale à votre maison Tout en faisant le bonheur des passants et des abeilles Envie d'aller plus loin ? Demandez le percement de votre trottoir par les services de Bordeaux Métropole Les frais sont pris en charge par la commune La mini-fosse ainsi obtenue, 15 cm de large, longueur à votre convenance Vous permettra d'installer une ou plusieurs plantes dont l'entretien vous incombera Plus d'infos, service.technique.villes-lourmont.fr 05 57 77 63 40 2,5 tonnes de déchets organiques compostées en 2017 par la composterie Alpi-Vincennes et 92 foyers investis dans la démarche 56 hectares d'espace vert à Lormont entretenus de manière écologique par les services de la ville Ce de Bordeaux Métropole est en externalisation pour protéger et conserver la biodiversité préserver et partager des ressources limitées Pratique Chèque énergie Le chèque énergie a remplacé les tarifs sociaux de gaz et d'électricité de 48 à 227 euros selon le niveau de revenu et de la composition du ménage Il permet de régler directement ses dépenses d'énergie gaz, électricité, fuel, bois Le chèque énergie est envoyé par voie postale sans démarche spécifique Horaires d'été Attention, pendant l'été, plusieurs services modifient leurs heures d'ouverture ou sont fermées Ainsi, du 2 juillet au 31 août, le pôle territorial Solidarité ouvrira à 9h au lieu de 8h30 L'État civil fermera à 16h les lundis, mardis et mercredis et à 17h le jeudi Du 9 juillet au 31 août, l'espace citoyen Génicar fermera à 17h du lundi au mercredi et à 12h30 le vendredi après-midi Le pôle citoyenneté sera fermé du 23 au 27 juillet Brassens-Camus du 30 juillet au 19 août L'espace culturel et la médiathèque du bois fleuri seront fermés du 16 juillet au 20 août inclus Vendange, le château Brannes-Cantenac, en Médoc, recherche des saisonniers pour les vendanges Le transport aller-retour est assuré gratuitement par la ville de Lormont Vous êtes intéressé ? Rapprochez-vous de la maison des initiatives et de l'emploi chargé du recrutement Plus d'infos au 0557 77 10 80 Carnet de santé Le nouveau carnet de santé entré en vigueur au printemps intègre notamment les 11 vaccinations désormais obligatoires pour les enfants ainsi que de nouvelles courbes pour mieux suivre leur croissance Étendu à une centaine de pages, il est enrichi de conseils de prévention à destination des petits comme des grands Se protéger des moustiques Des campagnes de démoustication sont engagées jusqu'à fin septembre Pour une efficacité réelle, la ville engage les citoyens à adopter des gestes simples et faciles Supprimer les eaux stagnantes autour de leur domicile Enlever les objets abandonnés dans le jardin ou sur les terrasses qui peuvent servir de récipient Vérifier le bon écoulement de gouttières Couvrir les réserves d'eau Entretenir le jardin, etc. Plus d'infos, direction, mobilité et écologie urbaine 0557 77 30 33 Encombrant, prochaine collecte Vous habitez en maison individuelle ? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte C'est-à-dire le mardi 3 juillet pour la collecte des 4 et 5 juillet Et le mardi 7 août pour la collecte des 8 et 9 août Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndic Plus d'infos au 0557 77 63 40 Routes à 80 km heure La réduction de la limite maximale de vitesse de 90 à 80 km heure sur le réseau routier secondaire en France sera effective à compter du 1er juillet La mesure concerne les routes secondaires à double sens dont les voies ne sont pas séparées par une barrière de sécurité Nous avons besoin de vous Continuez à partager votre pouvoir Non du sang, 3 fois rien pour sauver une vie La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le jeudi 30 août de 16h à 19h Plus d'infos au 0800 74 41 00 numéro vert dont 200.efs.santé.fr Vacances tranquilles L'été est propice au cambriolage Sollicitez la surveillance de votre domicile par les services de la police nationale grâce à l'opération Tranquillité Vacances Pour en bénéficier, il vous faut remplir un formulaire auprès du bureau de police Si vous ne partez pas et que vous remarquez un fait anormal chez des voisins absents Ne manifestez pas votre présence Composez le 17 Appel gratuit Plus d'infos Commissariat de Senon 0556 38 52 52 Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002 Majorité municipale, parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, parti communiste Après le discours du président Emmanuel Macron sur les quartiers Pour la banlieue, le compte n'y est pas Groupe majoritaire Philippe Cartimont Groupe des élus socialistes et apparentés Grégory Faucon Groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts Jean-Claude Fegas Groupe des élus communistes Jcfegas.iaou.fr Le président de la République a tenu le 22 mai dernier Une conférence de presse qui avait pour thème La France, une chance pour chacun Ce n'est pas de chance dont les habitants des banlieues ont besoin Mais de mesures fortes et immédiates pour lutter contre le chômage, l'isolement, l'insécurité Et pour porter plus d'éducation, plus de citoyenneté et de services publics Cette conférence faisait suite à une large mobilisation de maires en octobre 2017 Qui demandait des mesures d'urgence, notamment financières Et une réponse à la mission confiée à Jean-Louis Borloo, ex-ministre de la ville Pour établir un plan de bataille en faveur des villes de banlieue Ainsi, durant sept mois, des centaines d'associations, de parlementaires, de maires de toute tendance politique Ont travaillé au sein du collectif Territoires gagnants Le plan Borloo a été remis et présenté le 26 avril au président Sous la forme d'un rapport intitulé « Vivre ensemble, vivre en grand la République » Celui-ci est composé de 19 programmes d'action pour un budget de 48 milliards d'euros Face à cet immense travail collectif de proposition Le président Emmanuel Macron a raté son grand oral En n'apportant aucune considération à l'encontre du travail des élus, des associations, des citoyennes et citoyens Il n'a quasiment rien retenu des propositions faites Se limitant à quelques annonces sans ambition, de mesures éparses Voire incapables de résoudre les problèmes importants que connaissent les banlieues et leurs habitants Rien de significatif au plan financier et humain Le rapport Borloo avait suscité beaucoup d'attentes Mais se traduit par un rendez-vous manqué avec les banlieues Et les 6 millions de citoyens qui attendent que la République reprenne sa place pleine et entière Le message envoyé par le président à leur encontre A suscité déception et colère dont nous ne mesurons que trop bien les conséquences Si aucune réponse à la hauteur des enjeux cruciaux n'est apportée Déçus mais certainement pas résignés Les élus leur montée de la majorité municipale continueront à se mobiliser pour leurs concitoyens Notamment dans les trois quartiers politiques de la ville Ainsi qu'au sein de l'association Ville et Banlieue Pour que l'action publique permette de faire avancer l'égalité entre tous les territoires et citoyens Choisir Lormont Tribune non communiquée à ce jour Lormont à venir Un an de présidence déconnecté Pour la Macronie, les retraités sont dénoncis Des vaches allées La ruralité est dépassée L'immigration est une richesse Le terrorisme recule La France doit être le toutou des USA La démocratie Le rejet des revendications Le mépris de l'opposition Pour objectif de la faire taire A l'Assemblée nationale C'est refuser de débattre avec la droite Quand elle propose des solutions sur les fichiers S Et la sécurité intérieure Si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas connecté avec cette présidence Contactez-nous, nous sommes à votre écoute Nous sommes tous des cheminots Ils se battent contre le pacte ferroviaire de Macron Qui veut démolir ce bastion de résistance Aux politiques de privatisation Et de mise en concurrence des salariés Pourtant déjà bien mis à mal Par les gouvernements socialistes précédents Ce n'est pas à eux ou à nous Salariés de payer la dette due aux dépenses inutiles De grands travaux de la SNCF Ou au salaire de ces hauts cadres Comme Madame Parly, ministre des armées Et ex-dirigeante de la SNCF Qui touchait 52 000 euros par mois en 2017 Les cheminots ont raison de défendre par la grève Et la convergence des luttes Leur emploi, leurs conditions de travail Et le service public du rail Lormont, actualité numéro 117 Magazine municipal d'information Juillet-août 2018 Magazine édité par la ville de Lormont Hôtel de ville, boîte postale numéro 1 33 305 Lormont CEDEX Téléphone 0557 77 63 27 Fax 0557 77 63 28 Site internet www.lormont.fr Mail mairie-ville-lormont.fr Directeur de la publication Réalisation audio Ou de radio, la radio des Hauts-de-Garonne 91.3 FM Avec les voix de Christelle Camberlin Joël Gutmann pour les rubriques De Jean Touzeau et Malika Boarchouche Pour l'édito Enregistrement et montage Joël Gutmann et Arthur Laborderie Habillage sonore Jérôme Solaire